Depuis la fin de la Grande Guerre, une longue et sanglante année s'est découlée. Alors que l'Empereur clamait victoire, la paix, pour laquelle de si nombreux héros avaient donné leur vie, tardait à s'installer sur le pays. Les hordes du chaos, bien que dépourvues de chefs, continuaient à infester le nord de l'Empire. Leurs guerriers lançaient de vicieuses attaques sur les caravanes et pillaient fermes et villages isolés. Les soldats de l'Empire, fourbus par la guerre, patrouillaient collines et forêts à la poursuite de bandes de guerriers avides de sang, de massacres et de pillages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 toutes les carrières, enfin tous les personnages prédominants dans ce monde là. Et vous verrez que le système de gameplay est assez cool. On va recommencer... alors attendez... Je vous ai mis au début la cinématique du jeu, où on voit un prêtre guerrier de Sigmar qui accompagne un régiment de Halbardier et qui se font tourner en buscades par des guerriers de K.O. donc des guerriers de K.O. et à la fin il se fait secourir par un rôdeur fantôme. Donc les rôdeurs fantômes ce sont des elfes. Vous avez vu qu'il est sorti de nulle part et tout ça. Ce sont des elfes qui sont... c'est des solitaires et qui... et bien comme le son nom l'a dit, ce sont des rôdeurs fantômes. Et tout à la fin c'est le fameux démon majeur du K.O. de K.O. de K.O. justement le buveur de sang. Beaux bestiaux. Donc difficulté, je crois que je vais le mettre en normal pour ça, c'est pas la peine. On va prendre l'Empire. Et on va juste faire le premier sapide. Je vais faire une petite vidéo pour vous... C'est en Ormai. Il y a certains titres... Certains titres... Ceux qui font français... C'est en Ormai. Ces équipements libres, les guerreras des guerreras, les guerreras de guerre de la guerre, toujours les ravagées au nord. Pillager et le détruire. Très fort, les armes de l'Elector-Counts se confondent de la guerre constante. Même quand le premier déjeuner d'automne touchait l'air, Ah ! Ça se passe à l'époque du Magnus Le Pieux. Donc Magnus Le Pieux à l'époque... Bon, je vais quand même essayer des trucs parce que sinon je vais parler au sud de ce qu'il y a. En porte de l'Est de l'Empire, le comte Otto von Gruber et son armée d'Ostermark se préparent à une bataille sanglante contre l'armée du Chaos. L'Ostermark, c'est dans le sud de l'Empire. Le point le plus élevé doit être pris. Repoussez-les et protégez cette colline ! Fletstern doit déployer sa batterie au point le plus haut ! La bouche n'est pas trop raccordée avec les paroles, mais pour l'époque, on n'y peut rien. Oui, donc c'est l'époque du Magnus Le Pieux. Magnus Le Pieux, je ne sais plus trop quelle date... En fait, l'Empire a été attaqué par une horde du Chaos. Et Magnus, qui était un... si je me souviens plus trop de son histoire, Magnus Le Pieux... Je crois qu'il n'était pas encore Empereur. Et il a mené une force de l'Empire pour aller combattre ces forces du Chaos. Et par la suite, je crois qu'il est devenu Empereur. Mais c'est à ce moment-là qu'à l'époque, la magie n'était pas très bien vue dans l'Empire. Les sorciers de l'Empire n'existaient pas, les écoles de magie n'existaient pas. Et c'est à ce moment-là que Teclis, le haut-elfe, le plus grand mage de ces haut-elfe, est arrivé dans l'Empire pour aider les humains contre cette armée du Chaos. Magnus a autorisé la création d'écoles de magie dans l'Empire. Et a autorisé Teclis à former tous les premiers sorciers pour contrôler la magie. Parce que les humains, bien sûr, ceux qui contrôlaient la magie à l'époque, s'étaient considérés comme des sorciers par les églises de Sigmar ou de Ulrich. Et ils étaient brûlés vifs pour ne pas changer. Voilà, ça se passe à ce moment-là, je crois que c'est vers l'an 1000 et des brouettes. Ça doit être un truc comme ça. Enfin bref, on me dit que je parle trop, alors je vais arrêter de parler. Parce que vous connaissez tous l'histoire de Warhammer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le monde de Warhammer et du mal à remettre en place. Bon, alors. Alors voilà comment ça se passe. On a des régiments. Donc là, j'ai deux régiments d'Arcbusier, un régiment d'Épayistes. Tous ces régiments-là, ils ont un niveau. Donc plus ils vont combattre et tuer des ennemis, plus ils vont monter de niveau. Ce qui va leur permettre d'avoir des améliorations. Ils pourront avoir des bannières magiques, du matériel de siège. Donc le matériel de siège, ça sera des G-Shell. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, c'est des G-Shell, c'est tout. Les bannières magiques vont donc en faire des bonus. Donc les bannières magiques, on peut les trouver en chanson de bataille. En cachant des décors ou même en tuant des unités adverses. En récupérant des bannières qui ont été capturées. On a le héros ici, c'est pareil, qui va gagner un niveau. Donc vous voyez que le Capitaine Steven von Känsel, ça va être le héros principal de cette histoire, de cette campagne. Et vous voyez que chaque héros, parce qu'on aura, je crois qu'on peut avoir 3 héros maximum sur la carte. On pourra contrôler. Donc ils auront des attributs combat, duel, commandement. On pourra avoir des musiciens qui auront aussi des attributs. Et puis il montra le level, puis il aura un point disponible. Et il pourra débloquer quelque chose. Donc, pour l'instant, ce que je vais débloquer... On va débloquer ça. Hop là. Et bien sûr, j'ai des pouvoirs qui peuvent... Qui seront, comment dire... Alors attendez. Il faut que j'aurai... Ouais, je me souviens des boutons. Ils auront des pouvoirs qui pourront protéger leur régiment parce que je peux, par exemple, comme lui, l'integrer dans mon régiment. Et ils auront des pouvoirs spécifiques à eux. Ensuite, ici, on a... Je ne sais plus ce que c'est... Je ne me rappelais plus que tout était marqué en anglais. C'est triste. Euh... Ah oui, les... C'est pareil. Les héros, ils ont une besace, un sac à dos. Où ils pourront avoir des... Ils pourront trouver des épées, des armures. Ils pourront s'équiper avec. Ils auront aussi des fioles pour l'énergie, la santé. Voilà, en somme, ce que ça fait. Et, on va... Euh... Ben, voilà, voilà. Hommes de l'Empire, l'heure de l'Empire. L'heure de l'Empire, l'heure de la rue, on peut se plier sur les murs de cette flamme de la Ténèbre. Les dieux ont offert cette heure pour leur vengeance. Donc, mettez-les avec la fervor et salvez votre anguish avec le sang de l'Empire. D'enviez-les à leur cave et prends cette tower ! En fait, c'est chiant de parler par-dessus le... C'est chiant de parler par-dessus le... C'est marrant, je me rappelle pas qu'il y avait un mix anglais-français. J'ai l'impression que c'est pas normal, ça. Donc là, on a des maraudeurs. Les bons petits maraudeurs que vous connaissez dans Moon and Blade. Voilà, à quoi ils ressemblent en vrai. Là, ce sont des maraudeurs du chaos. Donc, on va faire... Hop là. Et on va les shooter. Ces machines infernales seront le fin de nous. Elles doivent être détruites avant que nous puissions avancer. Je vais courir, parce que j'ai envie de courir mes arcs-busiers quand même. Voilà. Voilà comment ça se passe, les combats. C'est en train de fuir. Tuez-les. Voilà. Les unités, quand elles sont tuées, elles peuvent, donc, dégager de l'argent. Donc, c'est l'argent, ce qui permettra plus tard d'acheter des unités. Ou des améliorations, des armures et tout ça. Ou alors des bannières, ou des fioles, ou autre. Donc, ça va faire ça. Je crois que je regarde pourquoi c'est en anglais. Et voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas de voile. Je vais leur sortir pour l'occasion, pour vous. de la guerre. Euh... J'ai pas les options. Attendez, c'est où les options. C'est là. Non. Ça, c'est les quêtes. Non plus. Il y a l'affichage. J'ai pas les options. J'ai des trucs en français, des trucs en... C'est pas normal. Ça fera que je regarde. Je pense qu'il y a un bug, vu que c'est un vieux jeu, qui doit marcher sur Windows, ISP et Windows. Enfin, un peu comme ça. Je pense qu'il y a des bugs niveau traduction. Il faudra que je règle ça. Ah, là on entend... Vous voyez ici là, ce sont les fameux canons du chaos créés par les nains du chaos. Voilà, c'est les canons démons que je vous ai parlé même deux fois. Qui sont assez cool. C'est cool. Voilà. Là, on va faire le pouvoir. Là, petit pouvoir, il s'envole. Non, non, vous partez pas. On va faire notre stand. Death and glory ! Now I'm apart ! I shall lead the army forward. The army can fight these creatures ! Right, sigma ! Ah, là, on peut pas les avoir. Ah si, on peut les avoir. Voilà. Hé 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 ! Magnus et l'Empire ! Yes, my lord ? Ready and willing. Glory to the Empire ! Les touches sont tellement différentes d'un jeu de stratégie normal que ça me désoriente. Tour de guet. J'aime bien ce jeu. Moi, il m'avait plu à l'époque. Là, on a un nouveau héros. C'est le sorcier flamboyant. On avait aussi, à l'époque, un jeu sur Warhammer Carnemy qui est sorti. Mais c'était un vrai jeu de stratégie. Où on... À la... À la... À la... À la... À la... Attendez, attendez, attendez. Allez, allez, allez ! J'ai du mal à... Voilà. Parce que là, elle est en forme première. Hop, on va faire ça. L'or affomboyante. Comme ça, ça les baisse aussi. Pour Magnus et l'Empire ! Là, on a une tour qu'il faut détruire. Allez, petit bout de feu. Comme bien, bien ! Je vais quand même me reculer. Euh... Oui. Hop, on va faire ça. Alors, toi tu vas me prendre ça. Toi tu vas me prendre la popo. Il y a du mal à faire ce jour. Alors, la tour des ténèbres primaires. Actif. Ok. Sorcier formoyant secondaire. Terminé. Stéphane a capturé la tour. Tuer. Les gardes du chaos. Tu peux y aller en courant, s'il te plaît. Lord Teclis has taught me the art of fire. J'ai des points à te mettre. Alors. Euh... On va te prendre ça. Toi tu as aussi un point. Alors, on va te mettre... Ah oui, il y aura aussi des duels dans le jeu. Donc, ça je ne pense pas que je vais vous montrer dans la vidéo. Parce qu'il faut avancer dans la campagne. Bon, on aura des duels entre seigneurs. Ce qui est assez sympa. Hop. On va prendre ceci. Euh... Alors, je ne sais plus ce que je dois faire. Je dois faire un truc. Ah oui. Il y a ces canons-là qu'on doit... Escorter. Donc là, c'est un capitaine. C'est pas un héros... Enfin, c'est un héros. C'est un capitaine classique. Des fois, on aura des capitaines. Toi tu vas prendre ta peau pour. Et bien sûr, ça me coûtera l'ordre de refaire mes régiments aussi. Ah, j'ai encore un point que je n'avais pas vu. Hop. On va prendre ceci. Et là, les canons vont aller détruire les... Les... Les canons démoniaques. Ça, c'est mon vieux canon de l'Empire. Ah. Ça a été rapide. Genre un boulet de canon et... Euh... Ouais, on a gagné. Voilà. Vous avez 20 heures. Bon, ça, c'était une partie assez simple. C'est vraiment la toute première partie. Il y en a qui seront beaucoup plus dures. Donc, classique, dans la jeu stratégie, on a le tableau des scores. Donc, là, c'est moi. Voilà. J'ai tué 69,5. J'ai eu unité perdue. Euh... Les heures du chaos ont... Unité tuée 9. Unité perdue 77. Et Otto von Gruber a perdu 8. Donc, euh... Ouais, je sais pas ce que c'était qui a perdu, mais il a perdu un truc. Ok, voilà. Bon. En tout cas, von Gruber et ses capitaines tiennent un conseil de guerre. Une victoire hautement méritée, comte Gruber. Aprement gagné, capitaine Stemmer. Les prêtres de mort vont être occupés à enterrer les morts pendant des jours. Une victoire coûteuse, capitaine von Kessel. Mais qu'il fallait remporter. L'armée du comte Furbach a bien souffert récemment. La semaine dernière, il suivit mon conseil et déplaça ses forces à Talabème. Si on avait échoué là, les hommes du Nord auraient tué tout le monde d'ici à Wolfenburg en quelques jours. Notre armée est seule. Nul repos tant que le chaos n'est pas chassé du royaume de Sigmar. Bien parlé, von Kessel. Mais ce sont les traîtres parmi nous qui m'inquiètent plus que les Hordes du Nord. Si vous avez une accusation à... Assez ! D'après les généraux de Kislev, une autre Horde se rassemble au Nord. Les bandes rôdent toujours. La sécurité de l'Empire est loin d'être assurée pour le moment. On doit frapper fort contre cette invasion et la détruire dans l'œuf. On doit attaquer où ils se rassemblent. J'en serais honoré, Messire. Non, mon armée vous demande. Von Kessel ira au Nord pour chercher leur camp. À vos ordres, Messire. Quelle route dois-je prendre ? Allez à l'Est et au Nord via Herstedorf pour le ravitaillement. Puis poursuivez au Nord. Mon armée et d'autres régiments patrouillent dans la région. Rassemblez autant d'hommes que possible. Nous en aurons besoin pour les prochaines batailles. Soyez digne de confiance. Obéir n'est pas votre fort Von Kessel. Je suis tout acquis à l'Empire. Alors, désolé, mon jeu a planté. Forcément. Le problème, c'est que ça n'a pas sauvegardé la partie que j'ai fait avec vous sur la vidéo. Donc, j'ai récupéré une vieille sauvegarde où j'en suis au même moment. Donc, voilà comment se présente la map de déplacement, la map de campagne. Donc, on a tout ce qui est en rouge, ce sont les grandes batailles. Et après, en jaune, ce seront des petites quêtes annexes qui sont optionnelles. On aura aussi des lieux, des villes pour pouvoir refaire nos troupes. Donc là, vous voyez qu'on a un sauveur. Là, je crois que c'est un duel qu'il y a ici. Si je ne dis pas de bêtises. Là, je crois que c'est un duel parce qu'il y aura certaines cartes où on va croiser des bandes d'orques ou du chaos. Et là, ce sera un duel qu'on fera avec le chef ennemi. Et si on le bat, on met son armée en déroute. Ensuite, on aura ici les carrefours. Donc, on a deux options. Vous voyez que là, on a l'aube verte, chasseurs et esthédorf. Donc, je crois que je vais directement esthédorf. Je crois que je décide de faire une petite bifurcation et d'aller faire d'autres missions optionnelles. Ce qui permet d'améliorer mes troupes. Surtout de trouver de nouveaux objets magiques pour mes héros. Parce qu'il y aura aussi certaines missions où, en fait, on ne jouera qu'avec nos héros. Donc, pas de soldats. Donc, ça sera des missions où on devra aller dans des donjons, des cimetières et autres pour aller tuer un monstre. Ce qui va nous faire gagner beaucoup d'or et d'autres objets magiques. Là, je sais qu'ici, je crois qu'on gagne un régiment de nains qui nous rejoint si on fait cette option. Donc là, on était à la tour des ténèbres. Normalement, hop, j'avance ici. Ici, on est à Galès. Donc, Galès est une cité prospère. Près de la route principale, revenons à la cité de Wolfenburg. Et la porte de Kislev des Rangardes, des Rangrades, des Rangrades. Ces marchands savent qu'il y a peu d'avant-postes avant la frontière de Kislev. Ils savent profiter des soldats et aventuriers allant au nord ou des puissanceux sans retourner au sud. Comme beaucoup de villages similaires, c'est un bout de civilisation au cœur de ces sombres contrées couvrant presque l'Empire. Donc, on a le temple, l'armurie, le cantonnement et on a la chimie. Donc, forcément, le temple. C'est ce qui va permettre de pouvoir restituer nos... Là, ici, vous voyez, remplacement. On peut remplacer une unité. C'est-à-dire, on peut faire à l'unité, on peut remplacer les hommes. Soit remplacer totalement toutes les pertes qu'on a eues. Donc, oui, c'est une ancienne partie. Toutes mes hommes ont été soignés. Donc, ça coûte de l'argent quand même. Il me reste 8800 pièces d'or. C'est 50 gold, je crois, pour recréer une unité. On a la bénédiction ici, ce qui va me permettre de... En fait, pour la prochaine bataille, pour n'importe quelle unité, ça veut dire que je peux lui donner 5% de chance de mieux attaquer les unités adverses. C'est-à-dire que leurs attaques sont plus efficaces avec 5%. Et là, leur morale sera beaucoup plus haut pour la prochaine bataille. Donc, c'est 50 gold. Ça ne dure qu'une bataille. Et là, on a les bannières. On a ici la... Ce qu'ils racontent le badcromb des unités. J'ai acheté des albardiers, justement. Et d'autres... Et d'autres épéistes. Ici, vous voyez que là, j'ai mes épéistes qui ont un level de plus. Donc, ils ont... Arm level 2. Armure level 2. Et ils ont aussi un... Un musicien dans leur troupe. Donc, ils gagnent 15% en morale, de plus. Et... Bon, bien sûr, ça va lui permettre aussi de pouvoir porter une bannière sans ça. Si je n'ai pas ça, je ne pourrai pas porter de bannière. Et d'ailleurs, je ne sais plus comment... Comment je me meilleure ça, en fait, moi ? Je ne sais même plus comment on fait pour... Ah, attendez. On va tester un... Ouais, d'accord. Eux, je leur avais amélioré ça. Eux, c'est pareil. Les... Les arcs bugés, ils ont... J'ai amélioré leur armure et ils ont... Ils ont quoi ? Un moral de régénération du régime en 30%. D'accord. Alors, le moral se régénère 30% plus vite. Ok. Et eux, ils n'ont que de l'armure. Ah oui, je suis con. Non, ce n'est pas ici qu'on améliore ça. C'est pas ici. Ce sera... Là, c'est pareil pour nos héros. Donc, j'ai mon sorcier flamboyant et mon... J'ai encore des points qu'il faut que je mette. Forcément. Ouais, parce que c'est pas la même partie. Donc, bon, c'est pas grave. C'est pour vous le monteler. Non, ça s'est déjà été mis ici. Ah non, c'est point dépensé. Donc, ça a été mis. Par contre, lui, ça n'a pas été mis. Donc, voilà. Toi, tu vas là. Lui, donc, il a déjà un anneau et un bâton. J'ai déjà une côte de maille avec mon épéiste, mon capitaine. Et vous voyez que cette armure, maintenant, on a plus 1. Le bâton, c'est pareil, 10% de réserve de mana. Plus 10% pour le... Pour la magie. On a ici, donc, l'armurie. Oui, c'est là, voilà. C'est ici que je peux améliorer mes troupes. Donc, pour toutes les unités, on a un maximum de niveau 3, niveau armure et d'armes. Donc, ça coûte bien sûr de l'argent. On peut ajouter dans une unité un champion. On peut ajouter un musicien. Donc, c'est pour le moral. Donc, ils auront un plus gros morage. Et on peut ajouter un porte-étendard. Ce qui nous permettra de porter une bannière. Donc, c'est ce qu'ont ces chers messieurs. Ils ont un musicien pour l'instant. Je pourrais leur ajouter comme matériel de siège des échelles. Et un tonneau de poudre. Et eux, pour l'instant, ils n'ont pas de bannière magique. Bon. C'est triste. Voilà. Ça coûte cher. Par exemple, eux. Je leur mets ceci. Hop. Ils se retrouvent avec un champion dans leur régiment. Donc, ça me coûte de l'argent. Mais c'est pas plus mal. Eux, je peux améliorer leurs armes. C'est très utile de faire ça. Mais ça coûte très cher. Donc, il faut quand même y aller mollo. Y aller mollo. Généralement, je préfère faire ça. Voilà. On fait ça pour l'instant. Ici, on a les green steering. Donc, c'est là où on peut acheter de nouvelles unités. Et aussi, potentiellement, si on en a des héros. Donc là, on peut acheter des épéistes. Des albardiers. Et des arcbusiers. Donc, bon. J'ai déjà fait mon petit shopping. Je crois quand même qu'on peut les vendre. On peut démanteler les unités. Bon. On les vend pas, mais on peut les démanteler. Et là, on a forcément le fournisseur de potions et d'autres armes. Donc, je peux acheter des armes magiques. Je peux acheter des bannières. Et des infusions de toutes sortes. Des pierres de pouvoir. Ce qui va pouvoir me remettre le mana. Je peux vendre, mais aussi les objets que j'ai déjà. Bien sûr. En fait, c'est là que je les avais trouvés. En fait, j'ai acheté ces trucs là. Et je me disais aussi. Et je les avais achetés. Je ne les ai pas trouvés sur son bataille. Je les ai achetés. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, on peut interférer. C'est-à-dire que si vous avez un casque qui ne va pas à votre magicien. Vous pouvez le donner à votre unité. Et c'est... Voilà. Voilà ce que font les petits villages. Ce qui est pas mal. Et voilà. On peut contrôler un maximum de deux hommes. Ça veut dire qu'ici, j'ai mon soldat campagne principale. Et on aura après, plus tard, des campagnes qui seront avec... C'est-à-dire que lui, il va arriver à un stade où la campagne ne pourra pas aller plus loin. Et en fait, il y aura une autre histoire qui va se mettre avec le deuxième héros qui sera ici. Donc, normalement, je crois que c'est pour les hauts elfes. Et donc, ça se passera quelque part d'autre dans l'empire. Le temps qu'on fasse que la trame principale se débloque. Ensuite, on retournera sur... En fait, ça va switcher entre les deux héros. Hum... Je sais plus ce que c'est ça. Enfin bref. Je vais pas continuer. De toute façon, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer... Ce que c'était la marque du chaos. Je ne compte pas en faire un let's play. Donc, pas une aventure suivie. A part si vous me le suppliez tous. J'ai énormément de pouces bleus. On ne sait jamais. Mais c'est pas un truc que je comptais faire. Parce que ça va être quand même assez long. Il y a l'empire, il y a le chaos, il y a les orques aussi. Alors bon. Mais bon, après, si vous tenez quand même que je fasse ça, je pourrai toujours voir pour faire une aventure. Suivi. Donc, si vous avez aussi joué à ce jeu, dites-moi ce que vous avez en pensé. Si vous avez bien aimé. Si vous n'avez pas trop apprécié. Et tout ce qui va avec. Et bien, on se retrouve pour... Je vais vous laisser. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à commenter. Et comme je le dis, à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde !